Dans ce perec, l'admourazaken nous parle des différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour développer notre kavana. La kavana qui va accompagner notre pratique des mitzvot. Il y a la méthode la plus intellectuelle qui consiste à réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, choisir de l'aimer et de le craindre, développer une motivation à pratiquer Torah mitzvot de façon la plus haute. La méthode la moins intellectuelle qui consiste à exploiter l'amour et la crainte de Dieu que nous avons reçu derrière votre héritage et que nous pourrons développer avec une réflexion moins profonde, plus basique. La première méthode est celle qui est utilisée par les grands tzadikim et de ce fait, les néchamotes des tzadikim vont se retrouver dans le Gan Eden à Elion, monde de Bria. Alors que la deuxième méthode est celle qui est utilisée par les Malachim et aussi celle qui est utilisée par les autres néchamotes. Et dans ce cas, elles vont se retrouver dans le monde de Yetzira, dans le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur. La première méthode nous a expliqué que parfois, Shabbat et Rosh Hodesh, les néchamotes du Gan Eden à Tarton, vont rejoindre Neshamash et Beneshama, Neshama Mamash, les grands tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden à Elion. Et nous allons voir aujourd'hui, les Rathachem, pourquoi les néchamotes ont mérité de faire cette excursion Shabbat et Rosh Hodesh dans le Gan Eden à Elion, alors que les Malachim n'en sont pas capables. Alors je vais déjà le lire dans les mots. La raison pour laquelle ces néchamotes ont pu s'élever au-delà des Malachim. Alors que les néchamotes dont nous parlons, celles qui sont installées dans le monde de Yetzira, dans le Gan Eden à Tarton, ont employé la deuxième méthode que nous avons décrite. Celles qui n'impliquent pas une réflexion profonde au sujet de la grandeur de Dieu pour construire davantage de crainte et d'amour. Celles qui au contraire, c'est la méthode la moins intellectuelle, consistent à exploiter l'amour et la crainte de Dieu. Qu'on a reçu en héritage d'Avot. Et dans ce cas, leur place devrait être le monde de Yetzira, dans lequel les sirotes dominantes sont celles des Midotes. Et pourtant, elles accèdent de temps en temps, Shabbat et Rosh Rodesh, au monde de Bria, au Gan Eden, à Elion, là où se retrouvent les grands tzadikim, qui ont employé au contraire la première méthode, la plus intellectuelle, qui consiste à réfléchir profondément à la grandeur de Dieu. À construire davantage d'amour et de crainte de Dieu. Comment c'est possible ? Pour deux raisons. D'abord, parce que l'amour et la crainte qu'elles ont développé, ces Nechamot, dans ce monde, l'amour et la crainte de Dieu qu'elles ont développé, a été employée à C'est une notion qu'on a déjà vu, soumettre le cotoposé à l'Akdusha. Cotoposé à l'Akdusha qui est introduit dans leur corps. Donc on ne parle pas du corps. On parle du cotoposé à l'Akdusha qui est introduit dans leur corps. Vous avez certainement deviné, il s'agit du Nefeshabamit, de l'âme animal. Soit, en s'écartant du mal, pour soumettre nos Tavots et les briser. Ou bien, en accomplissant le bien. C'est-à-dire, Vosakha nous explique ici que les Nechamot ont accompli quelque chose que les Malachim n'ont jamais eu à faire. Elles ont lutté contre ce qui s'opposait à l'Akdusha dans ce monde. Elles y ont soumis le mal. Et elles ont donc mérité de passer chaque Shabbat et Rosh Rodesh du Gan Eden à Tarton au Gan Eden et à Lyon. Alors, on a déjà parlé de cette notion de Itkafya. Dans le Pèrek Khafé, on en avait déjà évoqué le sujet. Je vais en parler de nouveau. Je vais vous en dire de nouveau quelques mots. L'objectif, Itkafya, ça ne veut pas dire de briser le corps. On aurait pu imaginer Itkafya, ça veut dire ne plus manger, jeûner, se mortifier. Pas du tout. L'objectif, c'est de briser le nefesh abamit, l'âme animale, celui qui veut assouvir toutes ses envies. Le corps veut simplement se nourrir. Il veut se sustenter. Et ce n'est pas lui qu'on doit priver. Le nefesh abamit, au contraire. Il veut qu'en plus, ce soit bon et succulent. Pour prendre l'exemple de l'alimentation qui revient toujours. Tu peux te nourrir convenablement. Mais qui a dit que ça devait être bon et savoureux ? Prenons un exemple encore plus concret. Tu manges ta pizza. Elle est froide. Ça manque de sel. Ça manque de condiments. Elle t'apportera les mêmes nutriments, tous les nutriments dont tu as besoin. Bon, ce n'est peut-être pas sur le plan... Comment dire ? Sur le plan de la... Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais juste pour l'exemple, c'est tout ce dont tu auras besoin. Tu auras nourri ton corps. Par contre, si tu la manges chaude, tu rajoutes du sel, un peu d'huile, un peu de je ne sais quoi, eh bien là, tu vas alimenter, non pas ton corps, mais ton effet shabamit. J'ai pris l'exemple de l'alimentation, mais c'est aussi valable dans beaucoup d'autres domaines. L'admurazakana a parlé de sumerab asetov. S'écarter du mal et faire le bien. C'est-à-dire que le concept de itkafia se conçoit dans des domaines très larges, pas seulement dans le cadre de la nourriture. Par exemple, je ne vais pas dire ce que j'avais très envie de dire. Ou bien je ne vais pas regarder ce que j'avais très envie de regarder. Voilà pour sumerab, s'écarter du mal. Voyons maintenant pour asetov. Donner l'adstaka, mais au-delà de ce qui me semblait raisonnable. Ou bien étudier la Torah, mais au-delà de ce qui me semblait suffisant. Voilà ce qu'on va appeler itkafia dans les domaines de sumerab asetov. Et les néchamotes dont nous parlons, qui ont mérité de faire cette excursion au Shabbat et Rosh Chodesh, du Gan Eden à Tarton au Gan Eden à Elion, ces néchamotes ont fait le bon choix. Elles ont fait le choix qui est le résultat de leur réflexion. Et je comprends maintenant pourquoi elles ont mérité d'intégrer Shabbat et Rosh Chodesh au Gan Eden à Elion, le monde de Bria, puisque c'est le monde où domine la sphéra de Bina, qui est justement celle de la réflexion dans les kochotas nefesh. C'est la deuxième idée que dit l'admour à Zaken. Elles avaient le choix. Et le choix, c'est le résultat d'une réflexion. Les frorbera, elles auraient pu choisir le malha, ou Bachar ou Betov. Et elles ont choisi le bon côté. En soumettant ainsi le kotobozerak doucha. Le nefesh abamit. Et alors, c'est tout. Cela fait grandir la gloire de Dieu. Ce sont des notions dont on a déjà parlé dans le pratiquant précédent. Alors que la lumière jaillit de l'obscurité. Ce que veut dire l'admour à Zaken, c'est que c'est vrai que la Kavana qui a accompagné la pratique des mitzvot était une motivation basique, développée par une réflexion assez simple, suffisante pour exploiter l'amour et la crainte de Dieu qu'elles ont reçue en héritage des avotes. Et malgré tout, ces nechamotes ont fait un effort intellectuel pour leur permettre de choisir le bien plutôt que le mal. Et c'est ce qui va leur permettre d'établir leur contact, leur relation avec le Gan Eden Aion, cette réflexion, le monde de Bria, dans lequel la sphère dominante, c'est celle de Bina. Les malachimes n'ont pas eu à relever ce défi. Ils resteront donc dans le monde de Yétsira. Les nechamotes ont relevé ce défi et elles veulent donc intégrer Shabbat et Rosh Chodesh au moins le monde de Bria. Elles vont dépasser les malachimes pour ces deux raisons. Elles ont accompli ce qu'on a appelé Et elles ont fait le bon choix. Un choix qui était le résultat de leur réflexion. On trouve dans les mamarimes de Yuchfat, on trouve souvent dans les bâtis des Ghanis, on trouve souvent le rabbi, il cite souvent le passeau qui dit On parle de la nechama qui est installée dans les Ghanims, dans les Gan Eden. Pourquoi est-ce qu'elle est installée dans les Gan Eden, dans plusieurs Gan Eden ? Il y a un Gan Eden, elle y est installée. Pourquoi on parle des Gan Eden au pluriel ? Parce que même si la résidence principale de la nechama, en général, je ne parle pas des grands tzadikim, en général, la résidence principale du nechama sera le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur du monde de Yitzira. Mais sa résidence secondaire, Shabbat et Yom Tov, ce sera le Gan Eden à Elion. C'est là qu'elle va passer Shabbat, Shabbat et Yom Tov bien sûr, mais Shabbat et Rosh Chodesh. Et la Nour Zaken continue, elle dit Tous dont nous venons de parler ne concernent que la nechama et le lieu de résidence de la nechama. Mais nous n'avons pas encore parlé, je l'ai évoqué un peu la dernière fois, nous n'avons pas encore parlé de ce que devenaient les mitzvot elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles restent dans ce monde, elles les emmènent avec elles, on imagine qu'elles les emmènent avec elles. Et bien la Nour Zaken nous explique tout de suite que la Torah et les mitzvot, que la nechama accomplit, vont, elles les emmènent avec elles, mais elles ne vont pas s'installer dans les lieux de résidence de la nechama. Elles vont rejoindre les sfirot, c'est-à-dire le divin de ces mondes, les sfirot qui fusionnent littéralement avec la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Ganedé. Je vais reprendre ce que la Nour Zaken vient de nous dire ici. La nechama quitte ce monde, elle n'emmène rien avec elle, même pas une paire de chaussettes. Par contre, elle emporte avec elle Torah et mitzvot, qu'elle accomplit dans ce monde. La nechama, son shorèj, c'est une partie de Dieu, mais pour pouvoir intégrer ce monde et un corps, elle a dû emprunter le processus de la création, pour appartenir à la création, pour l'intégrer. Lorsqu'elle arrive au Ganedé, elle est complètement décalée par rapport à la lumière divine qu'elle y trouve. La lumière divine est infinie et elle appartient à la création. Malgré sa mise à jour, sa mise à niveau, elle a besoin d'une interface qui puisse faire la liaison avec Orensof, avec la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Ganedé. Et parce que la nechama est limitée et la lumière divine est illimitée, la transition ne peut pas se faire automatiquement. elle sera réalisée par Tore et Mitzot. Pourquoi Tore et Mitzot feront la transition ? Parce qu'en même temps, Tore et Mitzot, c'est ce qui se pratique dans les limites de ce monde matériel. L'Etsitsit doit avoir une certaine longueur, le Mikve doit avoir une certaine quantité. Et en même temps, Tore et Mitzot, c'est la volonté de Dieu qui est infinie et qui se concrétise dans le monde matériel. C'est pour cette raison que les Mitzot pourront opérer la transition entre Dieu d'une part qui est infinie et la nechama d'autre part qui appartient à la création. Mais pour que les Mitzot assurent cette transition, elles doivent se positionner correctement. Et c'est là qu'intervient la Kavana associée à la pratique des Mitzot. Toute cette description que nous fait l'Admo Rezaquen, c'est pour nous expliquer la portée de la Kavana que l'on va associer à la pratique des Mitzot. Alors, je voudrais d'abord préciser qu'il faut distinguer dans chacun des mondes de la création le nôtre comme les mondes spirituels les plus hauts. On distingue le monde lui-même, ses lieux de résidence et puis le divin qui s'y révèle à travers les Sphirotes. Et on fait bien la part des choses. Les lieux de résidence, les Dorinver Halot des différents mondes de la création et le divin qui s'y révèle ce seront les Sphirotes à travers les Sphirotes. La Neshama, lorsqu'elle quitte ce monde, ne rejoint pas les Sphirotes du Gan Eden, les Sphirotes de Bria ou de Yetzira. Elle rejoint les lieux de résidence, les Medorinver Halot des mondes de Yetzira ou de Bria. Ça dépend si c'est la Neshama d'un grand tzadik ou la Neshama d'un juif. Un juif plus simple. Les Mitzot qui accompagnent la Neshama lorsqu'elle quitte ce monde, elles ne vont pas rejoindre les résidences des Neshama mais les Sphirotes du monde de Yetzira ou de Bria. Et là, tout va dépendre de la Kavana associée à la pratique des Mitzot. Si la motivation était très haute, elle était développée par une profonde réflexion capable de construire plus d'émotions, et bien elles vont rejoindre les Sphirotes du monde de Bria. Si la motivation était moins haute, développée par une réflexion plus basique, juste suffisante pour exploiter nos sentiments naturels pour Dieu, et bien elles rejoindront les Sphirotes du monde de Yetzira. À partir des Sphirotes de Bria et de Yetzira où nos Mitzot vont venir se brancher, elles vont briller en retour et éclairer en direction de notre Nechama. C'est pour ça que nous allons dire dans quelques lignes Sphir Mitzwa Mitzwa. Le saleur de la Mitzwa c'est la Mitzwa elle-même. Ça veut dire que lorsque j'accomplis Toré Mitzot, je n'aurai pas une autre récompense. C'est la Mitzwa elle-même que j'ai accomplie qui m'accompagne avec la motivation adéquate et qui va elle-même plus tard briller et éclairer en direction de ma Nechama alors qu'elle en aura un plaisir énorme et intense. Avec tout ce que l'Anne Barzakel nous explique ici, nous comprenons que s'il manque la Mitzwa ou s'il manque la Kavana le système ne fonctionnera pas. Et surtout nous comprenons que la Kavana aura une portée déterminante. C'est elle qui va projeter la Mitzwa à un niveau plus ou moins haut. Au niveau des Sphirotes, celle de Yetzira ou celle de Bria. Si la Nechama arrive avec des bagages manquants, il lui manque des vêtements, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accompli certaines Mitzwotes ou bien elle les a accomplies mais pas avec la Kavana adéquate, eh bien on lui demande d'aller les rechercher, de revenir dans ce monde. Ce n'est pas pour la punir, c'est simplement pour compléter sa garde-robe parce que parfois c'est une Nechama associée du même tronc nishmatique si on peut dire qui partira dans le monde pour y chercher les Mitzwotes qui lui manquaient. On raconte au sujet de Rabbi Lazar Ben Durdaya, quelqu'un qui a fait toute sa vie il a fait les 400 coups. Et puis à la fin de sa vie, la dernière heure de sa vie il a fait Tshuva, c'est une longue histoire mais je ne raconte de l'histoire que ce qui nous intéresse. Il a fait Tshuva la dernière heure de sa vie. Il a eu un élan du cœur énorme. Il n'avait pas accompli les Mitzwotos de sa vie dans l'action concrète. Sa motivation était énorme pendant la dernière heure de sa vie la Kavana y était mais le Massé n'y était absolument pas. Rabbi Yochanan Kohen Gadol c'est tout le contraire. Tout au long de sa vie il a accompli concrètement les Mitzwotos puis ensuite à la fin de sa vie il est devenu un Tzodoki un Sadducéen et donc la motivation n'était plus du tout adéquate. Donc ce qui manquait à Rabbi Yochanan Kohen Gadol c'était la Kavana. Ce qui manquait à Rabbi Yochanan Ben Dordaya c'était le Massé. Bon on a trouvé la solution. On va associer ces deux Néchamotes. La Néchama de Rabbi Yochanan Ben Dordaya était donc le Gilgul celui qui revient après Rabbi Yochanan Kohen Gadol pour compléter ce qui lui manquait et à B.A.2 le système était complet. Rabbi Yochanan apporte le Massé Rabbi Yochanan Ben Dordaya apporte la Kavana et bien maintenant la Néchama a l'ensemble du système. Le système est maintenant complet, opérationnel. Il va pouvoir fonctionner et apporter la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden en direction de la Néchama. Ils peuvent maintenant s'installer confortablement dans le Gan Eden mais tant que le système est incomplet s'il manque le Massé ou la Kavana et bien il faut revenir chercher dans ce monde ce qui manque. En conclusion le Massé des Mitzvot l'action c'est primordial pour faire dire Rabbi Tartonim la Kavana c'est primordial pour l'avenir de notre Néchama dans le Gan Eden. Alors c'est ce qu'on va nous dire tout de suite la Néchama dans les mots et les Sphirotes reçoivent la lumière qui provient du monde de Hatzilut des 10 Sphirotes du monde supérieur de Hatzilut les 10 Sphirotes du monde de Hatzilut portent en elles fusionnent avec la lumière infinie de Dieu. Et voilà où vont se retrouver Torah et Mitzvot elles vont rejoindre les Sphirotes du monde de Bria du monde de Yitzira elles vont rester dans les lieux de résidence des mondes de Bria de Yitzira et de là elles vont recevoir profiter de la lumière de la Shrina grâce aux Mitzvot qui ont rejoint les 10 Sphirotes de Bria ou de Yitzira et qui les éclairent en retour qui assurera la transition c'est l'éclat de leur propre Mitzvot qui vient maintenant les éclairer tout cela est expliqué dans le Zohar Vayaquel qui sera Mitzvah et Mitzvah et maintenant on comprend ce que disent nos maîtres que le salaire de la Mitzvah c'est la Mitzvah elle-même et donc si nous avons beaucoup parlé auparavant de l'importance de pratiquer concrètement les Mitzvot c'est de cette manière que l'on peut faire pour Dieu dans ce monde une demeure dans laquelle il va s'y révéler en pleine puissance et bien on comprend que la Kavana a aussi une importance primordiale pour l'avenir de notre Nechama dans le Gan Eden et ce qu'elle va y retrouver alors comment faire pratiquer les Mitzvot c'est simple il suffit d'obéir mais pour la Kavana on fait comment pour la développer et bien bien sûr lorsqu'on va étudier énormément la Kassidoute on ressent comment la Kassidoute elle veille cet élan du coeur que l'on attend de nous et c'est l'un des objets de la Kassidoute connaître Dieu et quand on le connait davantage et bien on s'intéresse à lui on l'aime et puis on craint de se séparer de lui voilà de quelle manière on va développer la motivation adéquate pour pratiquer Torah Mitzvot et tout cela n'empêche pas que bien que Sraar Mitzvah Mitzvah la Mitzvah elle-même et bien c'est elle qu'on va retrouver dans le Gan Eden qui éclaira notre Nechama mais en même temps il y a ces Mitzvot qui vont avoir un retour desquels on va profiter on va profiter des fruits de ces Mitzvot dans ce monde dans ce monde aussi mais c'est pas là le salaire de la Mitzvah le vrai salaire de la Mitzvah c'est celui qu'aura notre Nechama lorsqu'elle profitera de la Mitzvah elle-même qui brillera en retour en direction en direction de la Nechama voilà ce que l'on appelle Sraar Mitzvah mais ça n'empêche pas de profiter aussi dans ce monde pour certaines Mitzvot de Sraar Mitzvah en particulier desquelles on profite dans ce monde à Vat Israël toutes ces Mitzvot sont citées dans la Mishra de la Sraet Péa dont on profite aussi dans ce monde sans que rien n'ait été retiré au capital dont on profitera dans le Gan Eden et passez une bonne journée à Vat Israël